Plus-value immobilière ou cash flow positif, je vais vous donner tous mes conseils dans cette vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Mickaël Zanta, je dirige la société investissementlocatif.com. Je vais aujourd'hui répondre à une de vos questions, une de vos interrogations qui est fréquente. Mais au préalable, je vous invite à cliquer sur le bouton rouge, s'abonner pour recevoir l'intégralité de mes conseils en vidéo et la petite cloche notification. Comme ça, vous serez directement prévenu lorsqu'une nouvelle vidéo est postée, vous allez directement la recevoir. Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle de la notion de plus-value immobilière et de la notion de cash flow positif. Alors là, vous vous dites peut-être, mais pourquoi est-ce qu'il les met ensemble ? Parce que la plupart du temps, sur le marché immobilier, on est confronté en tant qu'investisseur à une dualité. Cette dualité, c'est le fait de devoir faire un choix entre deux choses. La première chose, c'est est-ce que je vais dans des villes où potentiellement le prix du mètre carré en valeur est conséquent et où ces villes, c'est plutôt les grandes villes, sont dynamiques et où je vais avoir des perspectives de plus-value très importantes avec potentiellement un cash flow qui est plus réduit que si j'opte pour le fait d'aller dans des villes où la tension du marché locatif, elle est beaucoup plus faible. L'immobilier en valeur vaut moins, mais potentiellement, je pourrais faire un cash flow plus élevé dans ces villes-là, mais avec des perspectives de plus-value qui sont moindres puisque l'attractivité économique de ces villes est moindre et qu'elles ont un marché qui est plus stable. Alors, le premier élément de réponse, c'est que déjà pour tout investisseur, on recherche au minimum à faire ce qu'on appelle une opération blanche, c'est-à-dire que ce que me donne mon locataire me suffit, est au minimum égal à ce que je vais rembourser, donner à la banque. Donc, vraiment, ça s'équilibre de manière à ce que ce bien, cette opération immobilière ne soit pas une charge, mais soit une opération vraiment neutre qui ne change pas mon style de vie. Ça, c'est le point de départ de ce qu'évidemment, tout le monde cherche à atteindre pour débuter une opération immobilière rentable. Partant de ce postulat, il y a celles et ceux qui potentiellement vont chercher à mettre de l'apport dans leur opération pour aller dans des villes où le marché, il est plus tendu, il est plus fort, où demain, ils auront des perspectives de plus-value plus importantes et ils vont être prêts à mettre un petit peu d'apport au départ pour aller chercher vraiment cet équilibre. Également, mais ça, c'est un conseil de manière généraliste, c'est prenez la durée de remboursement la plus longue possible parce que ça va vraiment vous permettre d'avoir déjà cette opération blanche au départ et bien entendu de tirer ensuite vers un cash flow positif. Le deuxième facteur que je propose, c'est qu'il n'y a pas une école et l'autre. On n'est pas tous derrière en train de dire, c'est cette école-là, il faut investir plutôt dans des villes où le cash flow va être meilleur ou dire non, au contraire, moi je me concentre sur les plus-values et la valeur patrimoniale de ce que vaut mon bien et j'investis que dans des grandes villes. Il faut, comme tout bon investisseur, diversifier votre portefeuille. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que vous allez être demain à l'abri en cas de crise mais également en cas de gain, vous êtes persuadé au moins de gagner parce que vous aurez mis des billes dans plusieurs villes et plusieurs zones géographiques différentes. Donc ce qu'on observe, le résultat de ça est plutôt la formule dite classique d'un investisseur, c'est qu'au départ, il va aller plutôt dans des villes qui sont rassurantes pour lui, soit là où il connaît le marché, soit dans des villes où il est persuadé de louer rapidement parce que ça va sécuriser un investisseur débutant. Et plus vous allez avancer dans la constitution de votre patrimoine, plus vous allez aller sur des opérations conséquentes et plus vous allez être à la recherche également d'un cash flow pour continuer à sécuriser le remboursement de votre patrimoine et pouvoir continuer à être finançable. Enfin, le troisième point et c'est celui qui est le plus cher à mes yeux, c'est ne vous concentrez pas uniquement sur le cash flow de votre opération mais concentrez-vous également sur quelle est la valeur de votre patrimoine immobilier que vous détenez parce que c'est quand même ce qui va compter le jour où vous allez vouloir revendre ce bien-là. Et bien si vous avez raisonné uniquement qu'en cash flow ou uniquement en rentabilité, le problème c'est qu'il y a de grandes chances que vous n'encaissiez pas suffisamment d'argent le jour où vous faites une revente. Pourquoi ? Parce que je vois beaucoup d'investisseurs débutants et c'est bien se concentrer sur la renta et donc par conséquent le cash flow et dire par exemple je fais 10% de rentabilité sur une place de parking, c'est très bien pour débuter. Mais à la fois le cash flow que vous allez générer et à la fois l'or de la revente ne suffira pas pour vous rendre riche. Donc il ne faut pas hésiter vraiment à faire un pas de recul, à regarder son patrimoine et à investir aussi là où l'immobilier a de la valeur ou investir quand vous le pouvez sur des ensembles immobiliers quelque chose de plus conséquent qui vous permet en valeur de vous enrichir directement par le remboursement de la dette parce que c'est conséquent. Au-delà de même de la rentabilité, au-delà même du cash flow, le remboursement de la dette va vous rendre riche. Je prends un exemple, quelqu'un qui rembourse tous les mois 3 000 euros d'amortissement de son bien, il s'enrichit mécaniquement de 36 000 euros par an. Vous enlevez la cote par l'intérêt, il va gagner environ 30 000 euros par an sans rien faire d'augmentation du patrimoine. Si on raisonne sur quelqu'un qui potentiellement, alors c'est très bien si vous débutez par une place de parking, il faut débuter, mais quelqu'un qui ne se serait concentré que là-dessus alors qu'il pouvait faire plus et donc il aurait gâché à mon sens son potentiel parce qu'il se serait concentré sur une place de parking qui vaut par exemple 5 000 euros, 10 000 euros, 15 000 euros en fonction de la ville dans laquelle vous vous trouvez. Mais le problème, c'est que s'il fait une opération par an ou une opération tous les deux ans, ça va mettre énormément de temps. Donc faites vraiment, c'est mon conseil, un pas de recul sur votre patrimoine. Il faut vous concentrer sur la valeur que vous remboursez chaque mois parce que la valeur que vous remboursez chaque mois, eh bien directement, c'est la valeur avec laquelle vous vous enrichissez au-delà de la plus-value que vous pourrez réaliser dans quelques années. Je suis sûr que ces conseils vont aussi vous aider à faire un pas de recul sur votre situation et je l'espère à prendre la bonne décision. Je vous invite à mettre en commentaire votre avis aussi. S'il vous plaît, faites partager aussi votre avis à l'ensemble de la communauté. Merci beaucoup parce que vous êtes de plus en plus nombreux sur cette chaîne. À l'heure où je tourne cette vidéo, on est plus de 6 000. Ça fait très plaisir à toute l'équipe qui monte ce projet. Ça me fait énormément plaisir et ça sert surtout énormément à toutes celles et ceux qui veulent faire de leurs opérations immobilières un véritable succès. Merci, à bientôt.